Musique Voici les ingrédients pour la marinade de la dope de sanglier. Il vous faudra bien sûr du sanglier, ici 2 kg pris dans la cuisse, des morceaux d'environ 4 cm de côté, une bouteille de vin rouge corsé, 4 gousses d'ail, une carotte, un oignon, 5 cl de cognac ou d'armagnac, une branche de céleri, 4 feuilles de laurier, une branchette de romarin, 4 couilles de girofle, 10 baies de genièvre et 20 baies de poivre. Il vous faudra également du sel. A présent, on va réaliser la marinade. Donc j'ai préparé les ingrédients, j'ai coupé la carotte en grosses rondelles, j'ai coupé mon oignon en deux, je vais le piquer avec les clous de girofle. Donc dans chaque quartier, je vais mettre 2 clous de girofle, comme ceci, on les pique dedans, de façon à pouvoir les récupérer au moment de la cuisson. Je dépose les oignons directement dans la viande, maintenant je vais mettre l'alcool. Là, pareil, on le répartit dans le plat, de façon à arroser la viande. Et maintenant, je vais mettre les aromates, donc le céleri, les feuilles de laurier, je les répartis comme ça dans le plat, de façon à ce qu'elles soient un peu de partout. Je mets les rondelles de carottes, je poursuis avec l'ail que j'ai dégermé et que j'ai coupé en deux. Pareil, je les répartis dans la viande. Ensuite, je vais passer aux épices, donc là, je mets les graines de genièvre. Ensuite, je vais mettre les grains de poivre. Je mets la branchette de romarin que je divise en deux. Maintenant, je vais arroser avec le vin rouge. Là, pareil, donc je le verse sur la viande et je le répartis. A l'aide d'une cuillère en bois, je mélange sommairement. Maintenant, on va saler la marinade. Donc, je mets du sel fin, donc j'en mets quand même pas mal. Il faut que ce soit bien salé. Ensuite, à l'aide de la cuillère en bois, je vais mélanger à nouveau soigneusement. Je vérifie le niveau du vin. Il faut que la viande soit bien couverte, sinon on en rajoute un peu. J'ai filmé la marinade. Ça part au frais pendant minimum 12 heures. 12 heures se sont écoulées. On va pouvoir passer à la cuisson. Voici les ingrédients pour la daube de sanglier. Il vous faudra 150 g de lardons nature, 3 feuilles de laurier, le sanglier qu'on a fait mariner, 10 à 15 g de seps sec, 1 gros oignon, 4 gousses d'ail, 3 carottes, 4 carreaux de chocolat noir, 35 g de farine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café d'herbe de Provence et bien sûr, sel poivre. Première étape, on va égoutter la viande. Donc je retire le film plastique. Ensuite, je verse le tout dans une passoire que j'ai mis au-dessus d'un saladier de façon à récupérer la marinade. A présent, je vais éponger les morceaux de viande. J'ai mis du papier absorbant sur une assiette. Je vais y mettre les morceaux en évitant de mettre les aromates et les garnitures. Je en mets quelques morceaux comme ceci sur l'assiette. Ensuite, à l'aide d'un autre morceau de papier absorbant, je vais bien éponger chaque morceau. Lorsque les morceaux sont bien essuyés, je les remets dans un saladier et je les réserve. La viande est bien épongée, la marinade est filtrée, les garnitures, je les jette. J'ai mis les cèpes à réhydrater dans un petit peu d'eau tiède. On va passer à la cuisson. Dans une sauteuse à fond épais, je mets l'huile d'olive et je la fais monter en température. Lorsque l'huile est bien chaude, je vais y jeter les morceaux de viande. On les met directement dans l'huile et on les laisse saisir sans les tourner. Je mets environ la moitié de la viande. Je n'en mets pas trop de façon à avoir une belle coloration. Je vais faire la cuisson en deux fois. Lorsque les morceaux seront bien cuits sur le dessous, là je les tournerai. Lorsque les morceaux sont bien colorés, je les sors et je les réserve dans un plat. Je vais pouvoir cuire la deuxième partie de la viande. Dans la même casserole, je mets un filet d'huile d'olive. Vous avez vu, je n'ai surtout pas lavé la casserole. On va conserver les sucs qui sont collés sur le fond. Maintenant, je vais y jeter les lardons et on va les laisser prendre la couleur pendant quelques minutes. Au bout de quelques minutes, je rajoute l'oignon que j'ai ciselé finement. Et là, pareil, je vais les laisser cuire pendant quelques minutes de façon à ce qu'ils viennent translucides. Lorsque les oignons sont bien translucides, je vais y mettre l'ail. Donc l'ail, je l'ai coupé en tout petits dés. Et je vais le laisser cuire pendant 30 secondes, pas plus, juste le temps qu'il libère ses bons arômes. A ce stade, je rajoute la farine, c'est-à-dire je vais singer la préparation. Et là, avec la cuillère en bois, je vais mélanger de façon à incorporer la farine et qu'elle prenne le gras. Maintenant, je rajoute la viande et son jus de cuisson et je mélange à nouveau. A présent, je vais mouiller avec la marinade. Donc je prends mon saladier et je verse en mélangeant un petit peu de façon à ce qu'elle reprenne une consistance bien homogène. Et là, toujours pareil, je mélange. Je rajoute les carottes que j'ai coupées en rondelles épaisses. Je vais mettre également les cèpes que j'ai égouttées et je les verse dans la viande. Et toujours pareil, je mélange. A ce stade, on va passer à l'assaisonnement. Donc quelques tours de moulins de poivre. Ensuite, j'ajoute les herbes de Provence. Et je sale généreusement. Je mélange encore une fois. On voit qu'il n'y a pas assez de liquide. Donc je vais rajouter de l'eau. Ici, je vais en mettre un bon bol, comme ceci. Il n'y a toujours pas assez de liquide. Je remets encore un bol d'eau. Et là, je mélange une dernière fois. Je n'oublie pas de mettre les feuilles de laurier. Je les pique dans la sauce, comme ceci. Voilà, c'est prêt. Ça va partir en cuisson pendant minimum 3 heures. Je vais mettre un couvercle. Et on va faire cuire tout ça à feu doux. Après 3 heures de cuisson, voici le résultat. La viande est quasiment cuite. On va terminer la cuisson avec le chocolat. Donc je vais mettre le chocolat directement dans la casserole. Je mets mes 4 carreaux en les répartissant dans la sauce. Et vous allez voir, en tournant, la sauce va devenir plus foncée. Et va légèrement épaissir. Regardez comme cette sauce est belle. Elle est hyper nappante. Je peux vous dire, ça sent terriblement bon. Les assiettes sont servies. Regardez comme elles sont belles. J'ai mis bien de la viande, de la sauce et un petit nid de spaghettis. On va pouvoir se régaler avec cette dope de sanglier. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501